Musique Bonjour, des morceaux de cuir de toutes les couleurs. Bienvenue près de Bain-de-Bretagne, à RC en Lamé, chez Laetitia Volkoff. Laetitia est devenue créatrice de chaussons pour enfants, voilà bientôt un an. Cette ancienne assistante sociale recycle désormais des chutes de cuir pour confectionner des pièces uniques et qu'elle fasse des heures à bichonner. Déjà, l'intérêt du chausson, c'est intéressant comme question parce que ce n'est pas que esthétique l'intérêt du chausson en cuir. Et là, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi laisser aux pieds sa liberté dans le mouvement. De lui permettre de... En fait, ma phrase, c'est marcher pieds nus avec le confort d'une seconde peau. C'est vraiment cette sensation de marcher pieds nus, sans semelles, le ressenti de toutes les surfaces du pied sont vraiment sollicitées. Donc il y a ça. Il y a le maintien aussi du... Ceux-là, ils sont intéressants parce qu'ils se maintiennent bien dans le pied. Donc l'idée, c'est qu'on met ses pouces à l'intérieur, on met ses autres doigts à l'extérieur et hop, on retourne le chausson comme ça. On enfile le pied, on retourne et on enveloppe la cheville. Je me suis inspirée d'un modèle existant et après, je l'ai fait vraiment à mon image. Donc j'ai créé trois modèles, trois styles différents. Parce que la base, c'était vraiment une base, comme si le chausson, c'était une base. Et du coup, il y avait matière à la faire évoluer. Je découvre, moi, la création et je vois bien comment ça fonctionne chez moi. C'est que je ne pense pas à ce que je fais. Tout d'un coup, tout se met en place. Je prends les morceaux de cuir, je les prends, ils se retrouvent dans mes mains et hop, je les assemble. Et puis ça... Voilà. Alors du coup, j'ai toutes sortes de cuir, toutes les couleurs. Et ce qui garantit aussi, enfin, ce qui garantit, ce que moi, je mets beaucoup l'accent sur le côté unique. Tous mes chaussons sont quasiment pièces uniques. Alors j'en fais qu'ils se ressemblent, mais il y a toujours quelque chose qui fait que c'est unique. Un détail. Il y a même des chaussons que j'ai voulu reproduire à l'identique. Et c'est très rigolo. Il m'est arrivé à chaque fois, il m'arrive un truc qui fait que maintenant, il va falloir que je rajoute un détail qui va faire qu'il est unique. Donc je travaille vraiment sur l'unique. J'adore l'artisanat en général. J'adore, enfin, j'adore, pourquoi j'adore ? Parce que c'est vraiment... Je vois l'humain derrière, je ne vois pas la machine. Pour moi, l'artisan, c'est ça, c'est l'image de l'humain à l'œuvre. Et l'industrie, c'est plutôt l'image de la chaîne, de la machine. Alors qu'il y a de l'humain derrière aussi. C'est assez paradoxal, mais dans mes représentations, c'est ça. L'artisanat, je vois le travail de l'humain, la création, l'unique, créative. C'est aussi comme si je me reconnectais à mes ancêtres. Parce qu'en fait, mes ancêtres et mes... Je vais les porter chez mes clients pour les essayer. Puis c'est l'occasion aussi de discuter. C'est vraiment... En fait, autour du chausson, il y a la création du chausson. Et il y a aussi toute la rencontre avec la personne qui vient me les acheter. C'est bien au-delà de... On me prend une paire de chaussons, on achète et hop, on s'en va. C'est la plupart du temps. Il y a aussi des personnes où c'est très bref. Mais la plupart du temps, il y a une rencontre, il y a un échange, il y a un partage. Et c'est l'occasion aussi de transmettre... De transmettre... De les rendre vivants quelque part, ces chaussons. Parce que pour moi, c'est sacré. Et dans le courant de l'année, Laetitia devrait ouvrir un atelier boutique. Elle devrait également proposer des chaussons pour adultes. Sous-titrage Société Radio-Canada